Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous ! Allez, on continue, on termine plutôt notre petite incursion dans les revolvers un peu vintage en 357 Magnum. Et aujourd'hui, je vous ai prévu du lourd. Un des dignes représentants de la série des serpents de chez Colt. Et non, ça n'est pas le piton. Et non, ça n'est pas l'anaconda. Allez, de façon assez logique, a priori, il en reste qu'un. Enfin, sauf s'il y en a un quatrième que je ne connais pas, mais a priori, il me semble qu'il y en a trois. Le King Cobra ! Le King Cobra ! Qui est un revolver assez rigolo. C'est taillé à la serpe, c'est fini un peu bizarrement, mais bon. C'est marrant, c'est un gros revolver, c'est une esthétique un peu zarbi. Et on va taper là-dedans mes cinq dernières cartouches en 357 Magnum. Allez, c'est parti. Je suppose que vu le poids assez conséquent de l'arme, on ne va pas sentir grand-chose. On va voir, ça a une mécanique assez fluide, j'ai l'impression. Alors, où est-ce que je me mets ? Bon, je vais me mettre du haut à droite. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a un impact déjà en bas, mais c'est celui d'il y a deux semaines. Ça part un peu n'importe comment. En revanche, ça tire assez droit, j'ai l'impression. Il est réglé, point visé, point touché. On ne sent pas grand-chose, mais il a quand même un net relevé. Alors, la queue de détente est ultra légère. Vraiment ultra légère. Alors, la queue de détente est ultra légère et il groupe un peu à droite, mais bon, peu importe. Un peu à gauche plutôt. Ouais, c'est un peu lourd. Allez, on va tester du tir rapide en double action. Il est difficile à remettre en batterie, très franchement, je ne sais pas du tout où j'ai tapé. J'ai l'impression que j'ai tapé un peu plus bas. Bref. Voilà, bon, non, ça c'est rigolo. Ça tire à peu près droit, c'est équilibré très vers l'avant quand même. Oui, pourquoi pas. C'est un petit peu plus qu'un meh. Là, oui, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Vendu. Allez, je vous remercie tous de votre grande fidélité. Amusez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada